« Nathalie, j'attends un enfant et je me marie à nouveau ! » cria Maria. Nathalie était heureuse de l'entendre si joyeuse, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une tristesse soudaine après avoir entendu les nouvelles. En effet, il n'y avait pas si longtemps, du moins pour elle, Maria était la femme de son frère. Yvan n'était plus là, mais la vie continuait. Et maintenant, Maria attendait son deuxième enfant, celui dont elle et Yvan avaient autrefois rêvé. « Félicitations Maria, c'est une grande joie. » Nathalie était sincèrement heureuse pour sa belle-fille, avec qui elle avait toujours eu de bonnes relations. « Oui, c'est certainement une joie, » dit Maria, soudainement mélancolique. « Seulement, il y a un problème avec ta nièce. » « Nathalie, Victoria est complètement hors de contrôle, elle ne m'écoute pas, elle est insolente, elle me rend simplement folle. » « Patiente, Maria, Victoria est à cet âge. » « Tant que cette période durera, je risque de perdre l'affection de mon fiancé. » « De plus, les femmes enceintes ne devraient pas tant s'inquiéter. » « Je ne pense pas que ce soit si grave, sourit Nathalie, se rappelant que Maria avait toujours tendance à exagérer la réalité. » « Très grave, crois-moi Nathalie, quand Victoria a appris que moi et Ignat allions nous marier, elle a carrément arrêté de me parler. » « Et si je lui annonce la grossesse, je crains vraiment sa réaction. » « Peut-être que la nouvelle d'une petite sœur ou d'un petit frère la réjouira au contraire. » « C'est toi qui devrais lui annoncer cette nouvelle. » « Tu es enseignante, tu sais mieux comment gérer les adolescents. » « Peut-tu que je parle à Victoria de ta grossesse par téléphone ? » S'étonne à Nathalie. « Il vaut mieux annoncer de telles nouvelles en personne. » Après la disparition d'Yvan, Maria est retournée avec sa nièce dans la ville d'où elle était originaire. Nathalie et sa mère leur manquaient beaucoup, surtout à la petite Victoria. Certes, au fil du temps, Victoria avait beaucoup grandi et était devenue une vraie beauté. À seulement quinze ans, elle semblait déjà adulte. Elle comprenait la mode, s'habillait avec goût et pouvait éclipser n'importe quel interlocuteur grâce à ses connaissances et son érudition. « Pas par téléphone, » déclara Maria entre-temps. « Je veux que Victoria vive avec toi quelque temps, le temps que nous nous habituons tous à ma nouvelle situation. » « Comment ça, avec moi, et ces études alors ? » « Ce n'est pas grave, tu l'intégreras à ton école, tu pourras la surveiller. » « Maria, que dis-tu ? » « Victoria est en dernière année, elle doit penser à ses examens maintenant. » « Vous devriez y réfléchir ensemble, tu réussiras bien mieux à préparer Victoria, moi, je ne peux pas m'en occuper maintenant, surtout avec ses caprices. » « Tu ne veux pas que ta nièce affecte mon futur enfant, n'est-ce pas ? » « Bien sûr que non, mais et les désirs de Victoria ? » « Tout est décidé, Nathalie. » « Tu es une femme seule, voilà de quoi t'occuper. » Maria raccrocha, et Nathalie resta quelques minutes de plus à regarder l'écran éteint du téléphone. Bien sûr, elle était heureuse de la venue de sa nièce, mais comme Maria l'avait justement dit, Nathalie était seule et n'avait pas d'enfant. C'est une chose de simplement interagir avec un enfant et une autre de s'occuper de son éducation. De plus, Nathalie avait de la peine pour la fille qui devrait radicalement changer sa vie, se séparer de ses amis et de son mode de vie habituel. Ce qui ne plairait clairement pas à Victoria. Sans attendre l'accord de Nathalie, Maria mit son plan en œuvre deux semaines plus tard. Victoria arriva un soir avec deux valises et un sourire satisfait sur le visage. « Nathalie, comment es-tu habillée ? » déclara immédiatement la nièce, regardant Nathalie avec des dents. Victoria semblait avoir encore plus mûri et était devenue une vraie dame. Même le maquillage et la manucure étaient présents, discrets, dans des tons doux, mais tout de même. « Oh, Victoria, comme tu es belle ! » Nathalie étreignit sa nièce, ignorant ces mots. « Toi aussi, tu n'es pas mal, si on te retouche un peu, » s'adoucit l'enfant en étreignant Nathalie en retour. Victoria n'avait jamais demandé à sa tante les raisons pour lesquelles elle avait été envoyée dans cette ville. Elles évitaient généralement de parler du futur mariage de sa mère. Au début, tout se passait bien. Victoria s'adapta rapidement à la nouvelle école et se fit même suspectement vite des amis. Au début, Maria appelait tous les deux jours, puis une fois par semaine, et bientôt elle a cessé de s'intéresser à leur vie. Il semblait que si Nathalie ne prenait pas l'initiative de communiquer sur les progrès scolaires et autres aspects de la vie de sa fille, Maria finirait par oublier son existence. Cependant, avec Victoria, Nathalie vivait assez paisiblement. Si l'on ne tient pas compte des critiques de sa nièce sur son apparence. Victoria trouvait que Nathalie s'habillait de manière trop fade et ne prêtait aucune attention à son apparence. Nathalie tentait d'expliquer à la jeune fille que, à son âge et dans sa profession, l'art tenu était nécessaire. C'était leur débat éternel. Les problèmes ont commencé lorsqu'un jeune homme d'environ 35 ans a emménagé dans l'appartement d'en face. Le garçon travaillait dans l'informatique et passait la plupart de son temps à la maison devant son ordinateur. Nathalie n'aurait pas su de son existence si ce n'était pour Victoria. Bientôt, la nièce lui avait déjà cassé les oreilles avec des histoires sur Alexandre. Ceci et cela. Le plus déplaisant, elle insistait pour qu'il fasse connaissance. Elle assurait que Nathalie et le nouveau voisin s'entendraient bien car, voyez-vous, ils avaient une manière de penser similaire. « Quoi ? Il est aussi une souris grise, comme moi ? » demanda Nathalie à Victoria, utilisant le surnom par lequel elle l'agaçait souvent. La nièce la regarda droit dans les yeux et dit « Tu es une souris grise à l'extérieur, par à l'intérieur. Ton monde intérieur brille et scintille, mais ta coquille extérieure, surtout vêtue de cette jupe, ne laisse aucune chance à cette lumière de percer. Quand daigneras-tu t'inscrire dans ce salon que je t'ai recommandé ? » « Je ne vais pas dépenser de l'argent pour des sottises. Comme si je ne pouvais pas me coiffer moi-même. » Nathalie n'avait pas coupé ses cheveux depuis ses vingt ans, se contentant parfois de les faire épointer par son amie et collègue Ina. Elle était tout à fait satisfaite de sa tresse, et même les mèches grises qui commençaient à y apparaître ne provoquaient pas de rébellion intérieure chez elle. La sagesse est incarnée par les cheveux gris, pourquoi tout le monde en a-t-il peur ? Personnellement, Nathalie préférait être sage plutôt que de parader avec des cheveux multicolores, comme ceux de Victoria. Nathalie n'avait pas eu le temps de s'habituer à son nouveau look. Pendant que la nièce vivait chez elle, elle avait déjà été brunette, blonde, et maintenant elle avait pratiquement les cheveux rouges. Victoria observait toujours Nathalie avec un regard critique, ce qui la faisait rougir. Il n'était pas difficile de deviner à quoi elle pensait. Nathalie plairait-elle au voisin dans son état actuel ? Confirmant ses soupçons, Victoria croisa les bras sur sa poitrine et dit, « Cependant, je pense qu'avec Alexandre, ton apparence actuelle sera même plus intéressante. » Quoi encore, s'indigna Nathalie, sans comprendre exactement ce qui l'énervait. « Je dis juste, vous lui ressemblez. » C'était le meilleur compliment à l'égard du mystérieux Alexandre, vivant en face de l'appartement de Nathalie, mais qu'elle n'avait encore jamais rencontré. Elle devint curieuse de savoir à quoi ressemblait ce voisin. Mais Nathalie ne montra pas cet intérêt à sa nièce. « Laissez l'affaire, et ça deviendra une affaire énorme, et Nathalie devra ensuite gérer la situation, comme dans le cas avec le manchot. » Lorsque Victoria a commencé à étudier dans l'école trouvée, elle s'est immédiatement lancée dans la bataille. Son objectif était d'organiser la vie personnelle de sa tante célibataire. Pour une raison quelconque, elle a choisi M. Lev, le professeur de sport, comme candidat au rôle de son fiancé. On ne sait pas s'il lui plaisait simplement, ou si la jeune fille ne voulait pas aller loin et a décidé de prendre ce qui était juste sous la main. Non, Victoria avait préalablement examiné les dossiers du professeur, mais n'avait pas pris en compte le fait que les gens vivent maintenant ensemble et ont des mariages civils, ce qui ne les empêche pas d'avoir une famille solide et même des enfants. Heureusement, M. Lev a agi noblement et n'a dit à personne ce qui s'était passé lorsque la nièce de Nathalie l'avait enfermée avec lui dans le gymnase. Ils y sont restés jusqu'à la tombée de la nuit, et tout ce temps, M. Lev parlait au téléphone, s'excusant auprès de sa femme. Nathalie n'avait pas à se justifier devant quiconque, et elle ne pouvait appeler personne de toute façon. Son téléphone était resté dans son sac, dans le bureau au troisième étage. Cette fois, Victoria n'a rien inventé de spécial, elle a simplement invité le voisin chez elle, sans même en informer Nathalie, prétendument pour vérifier le fonctionnement du routeur domestique. Il n'y avait jamais eu de problème avec le signal Internet auparavant, donc c'était clairement un faux prétexte pour les faire se rencontrer. Mais la nièce n'aurait jamais imaginé ce que leur rencontre allait provoquer. Toi ? Nathalie n'a pas pu cacher sa surprise en voyant qui Victoria avait amené chez elle. « Nathalie ? Je ne m'attendais pas à te voir. » Alexandre semblait également perdu, donc l'idée qu'il savait qui était la nièce de Victoria et la propriétaire de l'appartement était exclue. De plus, Nathalie était certaine que si Alexandre avait su qu'elle vivait là, il n'aurait pas emménagé dans cet immeuble, ou l'aurait carrément évité. Nathalie avait récemment acheté cet appartement, après qu'elle et sa mère eurent vendu leur ancienne maison. Il y a cinq ans, Nathalie et sa mère avaient finalement trouvé leur bonheur, laissant tout derrière elle, étaient partis suivre l'homme aimé. Au début, Nathalie s'attendait à ce que sa mère se lasse de jardiner et de nourrir les poules et qu'elles reviennent à la maison. Mais le temps passait, et sa mère et Grigory commençaient à construire une maison et à discuter de l'idée d'adopter une chèvre. Maintenant ? Avec l'ajout de son mari Bouc et de leurs enfants chevraux, Nathalie réalisait que sa mère ne reviendrait probablement plus en ville. Quant à ce qui les liait, Nathalie et Alexandre, elle avait passé de nombreuses années à essayer de l'oublier. Elle avait honte rien que d'y penser maintenant. Il s'était rencontré quand Nathalie était en deuxième année à l'université. Elle était tombée amoureuse de lui instantanément. À ses côtés, elle se sentait comme si, à part lui, il n'existait plus personne d'autre dans ce monde. Ils étaient comme seuls sur cette planète. Maintenant, Nathalie comprenait ce que sa nièce avait voulu dire. Il pensait vraiment de la même manière ? Alexandre et elle. Cela arrive rarement. Le plus souvent, et c'est là le principal problème de l'humanité, les gens ne comprennent pas ce que les autres disent. Ils interprètent tout à leur manière, et le sens des mots change complètement. Avec Alexandre, tout était différent, et bientôt, une explication logique fut trouvée à ce phénomène. L'histoire remontait à l'enfance de Nathalie. Elle se souvenait combien sa mère pleurait souvent. Sa mère, habituellement joyeuse et pleine de vie. Ses larmes blessaient profondément Nathalie, et elle avait remarqué qu'elle n'était triste que les jours où son père leur rendait visite. Son père n'avait jamais vécu avec elle. Il était comme un oiseau migrateur. Parfois, Nathalie avait même le temps d'oublier son visage, puis il réapparaissait soudainement et pouvait rester un jour ou deux. Avec lui, c'était toujours très amusant. Il ressemblait à une fête. Quand il apparaissait dans leur vie, ils allaient toujours ensemble au café, mangeaient de la glace ou visitaient le cirque, les attractions. Mais ensuite, sa mère pleurait toujours, et Nathalie, en faisant le lien entre ces événements, avait déclaré qu'elle n'avait besoin ni de glace, ni de clowns amusants, ni de cerfs. Elle avait besoin d'une mère heureuse. Et quand un matin elle s'était réveillée et avait vu son père dans la cuisine, comme si de rien n'était, buvant du thé, Nathalie lui avait ordonné de partir. Oui, oui, elle avait dit, « Va-t'en d'ici, pour que mes yeux ne te voient plus jamais. » Et elle avait tapé du pied et relevé la tête. Elle n'avait que quatre ans à ce moment-là. Et, très probablement, son père avait obéi à son ordre non à cause du regard sévère de ses petits yeux bleus, mais parce que sa mère avait cette fois-ci montré de la fermeté et avait décidé de mettre fin à toute relation avec lui. Un peu plus tard, la raison de cela fut révélée. Neuf mois plus tard, sa mère ramena à la maison un petit frère. Et Yvan était la véritable raison du départ de son père. Son père ne voulait pas de l'arrivée d'Yvan, mais sa mère, si. Elle avait même insisté pour se marier avec lui, mais cela n'était certainement pas dans ses plans. Lorsqu'ils avaient grandi, Yvan et elle, il s'était avéré que le frère avait un sens aigu de la justice et avait décidé qu'il n'était pas juste de vivre sans connaître son père. Mais si le frère avait su à quoi il s'engageait, Yvan aurait certainement refusé son idée. Mais Yvan était jeune, impétueux et prondant ses décisions. Yvan avait retrouvé son père et arboraient initialement un air assez heureux. Leur mère avait catégoriquement interdit de ramener cet homme à la maison, alors Yvan et elle se contentaient de lui rendre visite. Nathalie ne laissait jamais Yvan y aller seul, craignant quelque chose. Nathalie aussi n'avait pas immédiatement compris ce qui n'allait pas avec leur père. C'est difficile de démêler les choses quand quelqu'un esquive si habilement. Nathalie, Yvan, quand je serai vieux, ne m'abandonnait pas, se lamentait le père, perdant son regard, et Yvan le plaignait aussitôt. « Quoi, papa, on ne t'abandonnera jamais. » Nathalie n'éprouvait pas d'émotions positives envers son père, mais pour Yvan, elle le supportait. C'était à cette époque qu'elle avait rencontré Alexandre, et elle ne sait même pas pourquoi elle l'avait amené rencontrer son père. Alexandre, bien sûr, avait tout de suite vu à qui il avait affaire. Il répondait aux questions avec prudence, et lorsque le père de Nathalie l'avait invité dans la cuisine pour parler, il l'avait suivi docilement. Alexandre était revenu avec un visage complètement pâle, il évitait de regarder Catherine et se hâtait de mettre fin à leur visite. Dehors, Nathalie lui demanda, « Alexandre, qu'est-il arrivé ? » « Nathalie, je ne sais pas. » « Cet homme a dit qu'il était mon père aussi. » « Comment ça ? » « Il a dit qu'il avait rencontré ma mère, bien avant de rencontrer la tienne. » Alexandre n'avait pas fini de parler que Nathalie se figeait d'horreur. Heureusement, il n'y avait encore rien entre eux qui aurait pu les conduire à avoir des enfants. Nathalie avait une idée de quel type d'enfant naissent dans de tels cas. Mais ce n'était pas le principal. Nathalie ne comprenait pas comment elle pourrait arracher Alexandre de son cœur. Si ce même cœur était coupé en deux avec un couteau maintenant, la douleur serait beaucoup moins forte. Nathalie, attendons avant de tirer des conclusions. Alexandre se ressaisissait tant bien que mal. « Je vais d'abord parler avec ma mère, car au moment où je suis née, mon père était encore en vie. » « Ma mère n'aurait pas pu tromper mon père, n'est-ce pas ? » Ce soir-là, ils se sont précipités pour se dire au revoir. Alexandre est rentré chez lui affronter ses fantômes, et Nathalie s'est enfermée dans sa chambre, incapable de parler à quiconque. Le lendemain matin, Alexandre est venu et a simplement dit « Ma mère a effectivement eu une liaison avec ton père. » Et ils se regardaient sans se détacher l'un de l'autre. Puis ensemble, ils ont décidé que la meilleure solution pour eux serait de ne plus jamais se rencontrer. Et aujourd'hui, Nathalie voyait Alexandre pour la première fois depuis cette séparation, et la douleur dans sa poitrine commençait à se rouvrir malgré les années qui semblaient avoir enfin étouffé cette souffrance. « Vous vous connaissez, » sursauta Victoria. « Je savais qu'il y avait quelque chose entre vous. » « Notre fille, » pensa Nathalie, si elle savait combien ces mots étaient proches de la vérité et combien cette vérité défiait son désir d'organiser la vie personnelle de Nathalie. « Attendez, » s'exclama Victoria. « Il s'est passé quelque chose entre vous dans le passé, et maintenant vous vous évitez ? » « Ce n'est pas si simple, petite. » Nathalie tenta de sourire, mais le sourire était quelque peu tordu. « Ah, » dit encore que la vie est une chose compliquée et que je ne comprendrai pas votre raca d'adulte. Cette demoiselle s'assit sur le canapé, croisa les bras sur sa poitrine et déclara catégoriquement, « Je ne bougerai pas d'ici tant que vous ne m'aurez pas tout raconté. » « Et ensuite, je déciderai à quel point votre problème est sérieux. » « Il ne pourrait pas être plus sérieux, » soupira Alexandre en s'asseyant en face d'elle. « Tu vois, Victoria, nous ne pouvons pas être ensemble parce que nous sommes des parents. » Plus précisément frère et sœur par notre père. « Waouh, mais vous étiez ensemble avant, n'est-ce pas ? » « J'ai raison. » « Oh, ça veut dire que tu es mon oncle ? » « Waouh. » Victoria se tortillait sur le canapé sous le coup de l'émotion, puis elle eut une illumination. « Attendez, comment avez-vous découvert tout cela ? » « Grand-père André nous a ouvert les yeux, » ricana Nathalie. Victoria tordit les lèvres. « Alors ce n'est pas très fiable. » « Grand-père André, quand j'étais petite, a essayé de me faire croire qu'il avait été cosmonaute dans le passé. Et de toute façon, tout ce qu'il dit est mensonge. » Nathalie était simplement stupéfaite de voir comment Victoria avait percé à jour son grand-père. Son père, peu pouvait s'en vanter. Mais son frère Yvan, le père de Victoria, n'a jamais compris à qui il avait affaire. Et pourquoi Yvan était-il si attiré par son père ? « Probablement parce qu'il était un garçon et qu'un homme a toujours besoin d'un modèle à suivre, même s'il est hypocrite et aime jeter de la poudre aux yeux. Cette fois, ton grand-père n'a pas menti, » dit Alexandre en regardant Victoria. « Ma mère a vraiment eu une relation avec lui dans le passé. » « Ça ne prouve encore rien, » rétorqua Victoria. « Il faudrait faire une expertise ou clarifier toutes les circonstances de leur romance. » « Qu'a exactement dit ta mère à ce sujet ? » « Ce que Nathalie voulait le plus au monde ? » « C'était que cette absurde conversation cesse. » « Cela lui faisait trop mal de replonger dans ces temps. » « Elle n'avait raconté à aucun de ses proches la raison de leur séparation avec Alexandre, mais ils avaient quand même beaucoup soutenu Nathalie sa mère et Yvan. » « Sans eux, Nathalie n'aurait pas survécu à tout cela. » « Alexandre, dit ce que ta mère a exactement dit à propos de sa relation avec grand-père André. » Victoria ne se calmait pas. Elle a simplement confirmé qu'ils se sont rencontrés. « Et tu ne l'as pas interrogé plus en détail ? » « Crois-moi, je n'en avais pas envie. » Nathalie voyait qu'Alexandre n'était également pas content d'être dans son appartement. En amour ? « Tous les moyens sont bons, » lança Victoria. « Mais lui as-tu demandé de qui tu es réellement le fils ? » « Victoria, arrête s'il te plaît, ton comportement est un peu indécent. » Nathalie tenta de reprendre sa nièce, mais elle ne l'écoutait pas. « Alors, tu as demandé ou non ? » « Je ne voulais pas fouiller dans cette histoire. » « Et pourquoi ? » « Si ton grand-père sait tout de moi, c'est certainement parce que ma mère le lui a dit. » « Alors laissons-la nous le dire elle-même, et non grand-père André, en qui je ne te conseillerai pas de faire confiance. » « Je vous en supplie, arrêtons cette conversation insensée. » « Immédiatement compris, Nathalie, que tu étais sa fille. » « Et je me souviens de la loquacité de cet homme, ton père. » « Je m'attendais à ce qu'il parle de notre romance. » « Et quand vous et Nathalie vous êtes séparés, j'ai été secrètement soulagée de ne plus avoir à voir un nouveau parent, en la personne d'André. » « Pendant ce temps, la femme parlait. » « Mais je n'aurais jamais imaginé les vraies raisons de votre histoire. » « Comment cela ? » « N'est-ce pas évident ? » demanda Alexandre. « Alexandre, je n'ai jamais rien eu avec cet André. » « Je l'ai juste fréquenté un moment pour énerver ton père. » « Et c'était bien avant notre mariage. » « Maman, murmura Nathalie avant de sortir de nouveau de la pièce, cette fois-ci pour se réfugier dans la salle de bain. » Son cœur battait si fort qu'il semblait prêt à s'échapper de sa poitrine. Et Nathalie ne pouvait pas contenir la joie soudaine qui surgissait en elle. Elle ne comprenait pas pourquoi elle était si heureuse. Tant d'années avaient passé, rien ne pourrait être ramené. Peu à peu, les pensées dans sa tête se mirent en ordre. Et elle réalisa avec horreur qui était derrière toute cette histoire. Son père. L'homme qui, sans même réfléchir aux conséquences, avait brisé sa vie. Sans une seconde d'hésitation, Nathalie se précipita dans l'entrée. Saisit son manteau sur le porte-manteau et se précipita dans les escaliers. Un tramway approchait de l'arrêt et elle y sauta comme un lièvre peureux. Il lui semblait que quelqu'un l'arrêterait et l'empêcherait de faire ce qu'elle voulait le plus. À ce moment-là, elle ne souhaitait qu'une chose, se venger de l'homme qui lui avait si facilement donné la vie, puis tout aussi facilement l'avait reprise. Naturellement, Alexandre l'attendait déjà près de l'entrée de l'immeuble où vivait le père. Nathalie, le frère qu'elle n'avait jamais eu, la comprenait trop bien. « Tu voulais me priver de ce spectacle. » Alexandre sourit de travers. « Heureusement que tu n'as pas emmené Victoria avec toi. » Il n'est pas nécessaire que l'enfant assiste à de telles disputes. Ils entrèrent ensemble dans l'entrée du vieil immeuble, qui ne se fermait même pas avec un digicode, et sonnèrent à l'appartement du père. La porte s'ouvrit presque immédiatement. « Oh, Nathalie ! » s'exclama le père comme s'il était ravi. Il faut dire que, sans nécessité particulière, Nathalie essayait de ne pas le rencontrer et ne réagissait plus depuis longtemps à ses astuces sous forme de crise cardiaque ou autre. De plus, Nathalie avait cessé depuis longtemps de fournir de l'argent à son père. Sur les conseils de sa mère, elle n'argumentait pas vraiment avec lui, se contentant d'expliquer que le salaire d'une enseignante ne permettait pas de vivre dans le luxe. Et que Nathalie vivait pratiquement à crédit. Le père ignorait complètement Alexandre, faisant semblant de ne pas le reconnaître. Mais quand ils ont finalement acculé le père contre le mur, l'accusant de mensonge, il commença par nier. Il prétendait ne pas se souvenir d'une telle conversation entre lui et Alexandre. Puis il affirma qu'Alexandre avait mal compris, et quand tous les arguments eurent été épuisés, il versa une larme et dit « Je voulais juste avoir du soutien pour mes vieux jours. » « Je pensais que tu viendrais me voir, me soutenir, tu aurais très bien pu être mon fils. » Nathalie et Alexandre échangèrent un regard, sans dire au revoir, quittèrent le domicile du père. Ils se sentaient tellement esséurés, comme si Nathalie avait visité un ravin au serpent. À ce moment-là, une main large et chaude serrait la sienne et Alexandre dit en souriant « Quel cosmonaute, celui-là ! » Et ils éclatèrent de rire ensemble. Sans vraiment se consulter, Nathalie et Alexandre ne mentionnèrent plus cette histoire, ils recommencèrent tout à zéro. Ils construisirent une relation sur une page blanche et ce n'était pas moins réussi. Ils étaient devenus plus matures, apprenant à voir et à apprécier ce qui compte vraiment. Et quoi de plus important que de se sentir étouffé sans l'autre ? L'amour comme une bouffée d'air frais, et ils ne voulaient plus respirer à moitié. Ils avaient aussi appris à protéger leurs sentiments et à ne pas les disperser, et quoi qu'il arrive, à parler entre eux. Parce que Victoria avait raison. Ils pensaient de la même manière, Alexandre et elle, comment pourraient-ils en être autrement, plus qu'ils étaient un tout. Nathalie, maman a appelé, elle va bientôt accoucher, et elle a très peur. « Il va falloir que je rentre à la maison », soupira faussement la nièce. « Et avec le bébé, maman aura besoin d'aide. » « Tu sais, maman est tellement désorganisée. » « Depuis combien de temps sais-tu pour le bébé ? » sourit Nathalie, sachant que Victoria savait tout depuis le début. « Je t'en prie », roula des yeux la nièce. « J'ai l'impression d'avoir su pour le bébé avant même que maman soit enceinte. » « Que penses-tu de cette nouvelle ? » demanda Nathalie. « C'est une merveilleuse nouvelle », chuchota Victoria. « Mais ne le dis pas à maman. » « Par 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 à maman. »